salut c'est Sam une nouvelle vidéo concernant la fume roll à hydrogène qui sort à 500 degrés donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent en fait on panique un peu quand on voit la température de l'hydrogène en fait de cette fume roll 500 degrés on se dit que c'est impossible à traiter en fait c'est archi simple je vais vous donner l'astuce l'astuce réside dans le très le très faible débit de sortie puisque comme toujours le fameux effet de masse si vous réussissez à créer un effet de masse pour tanker cette petite bulle l'hydrogène et bien vous n'aurez pas besoin d'utiliser de matériaux de l'espace qui résiste à 500 degrés et plus et ça c'est vraiment valable pour la fume roll à vapeur d'eau qui sort à 500 degrés la vapeur chaude pas la vapeur classique et voilà toutes les fume rolls à 500 degrés ont cette caractéristique d'avoir un débit très faible du coup on imagine quelle est l'astuce et bien la première étape donc classique à vous faites un petit waterlock et ce que vous allez faire alors soit à côté soit dans votre réseau de canalisation vous allez injecter l'hydrogène dans la dans la salle idéalement que l'hydrogène mais bon s'il y a d'autres gars c'est pas très grave mais pour être plus précis il vaut mieux avoir que l'hydrogène et vous allez mettre au minimum 2 kg d'hydrogène à température ambiante dans la salle alors l'idéal c'est d'attendre que la fume roll dorme et même encore mieux avant de la dévoiler juste dévoiler de la partie supérieure et voir qu'elle est dormante vous minez vous faites le setup pour la période dormante comme ça vous allez pouvoir mettre l'hydrogène dans la salle et comme ça pendant la période dormante les plantes de glace avoir le temps de refroidir l'hydrogène et quand l'hydrogène chaud va sortir il va être accueilli en fait par de l'hydrogène froid mais après si elle si elle dort pas c'est pas grave ça arrivera quand même à se mélanger ça va s'équilibrer puisque en fait là vous voyez mon hydrogène est froid est-ce qu'en fait pendant la période dormante et bien je refroidis l'hydrogène et comme ça c'est dilu en fait c'est comme si vous mettiez une goutte d'eau à 500 degrés dans une piscine à 20 degrés à la goutte d'eau à la boite à 500 degrés elle va complètement diluer sa chaleur dans la piscine c'est le même principe on crée un effet de masse un nuage en fait de masse frais voire froid grâce aux plantes de glace et comme ça ça permet de complètement tanker en fait simplement la chaleur de l'hydrogène et de l'utiliser vous voyez la pompe et là j'ai mis une pompe en acier pour sécuriser mais en fait c'est pas du tout nécessaire une pompe en heure sera largement suffisante si vraiment vous voulez être sûr mettez une pompe en essai pour avoir un petit peu de marge de manoeuvre si votre fumeronne est déjà active et qu'il fait déjà un peu chaud éventuellement en acier mais c'est vraiment pas obligatoire et là vous voyez là mon hydrogène est complètement froid deux plantes de glace deux kilos d'hydrogène et c'est la glace alors par contre pour maintenir la bonne température de la salle il faut quand même ne pas puiser trop l'hydrogène faut garder en fait cette piscine de l'hydrogène à l'intérieur donc c'est pas ça que j'ai deux capteurs ici voyez ma pompe avec une porte et une porte end je mets deux conditions une condition de pression et une condition de température c'est à dire que je laisse toujours donc là j'ai mis 3 kg mais 2 kg il suffit largement donc en gros en fait on veut toujours qui est 3 2 à 3 kg d'hydrogène dans la salle qui veut qui va rester dans la salle pour en fait refroidir le les petites bulles d'hydrogène chaude chaud qui vont qui vont arriver également on prévoit aussi thermosensor pour ne pas pomper tant que la température n'a pas atteint une valeur raisonnable l'appareil c'est à vous de voir la température 40 degrés moins peu importe vous pouvez descendre largement vous voyez je suis à 5 degrés après ça c'est vraiment à vous de voir en fonction évidemment pas au delà de 120 degrés mais pour éviter de craver la pompe mais voilà et voilà il suffit moi ici j'ai fait le choix de stocker mon hydrogène en mode comprimé avec des portes séquentielles c'est les portes séquentielles classique si vous êtes habitué au let's play vous avez déjà vu je vous les remontre je vous remontre l'automatisation voilà c'est une automatisation de portes séquentielles ça permet en fait de faire ouvrir fermer les portes suivant une séquence bien définie et de faire créer un système aspiratif qui va comprimer le gaz ici voilà parce que ça je n'utilise pas de h24 en fait ce générateur donc voilà moi parce que j'ai fait le choix de stocker mon gaz ici en dessous et c'est pas obligatoire ce qui est obligatoire c'est ça et avec ça vous gérez complètement l'hydrogène et façon très simple de prendre de glace 2 kg d'hydrogène et c'est agréé et bien sûr il y a des petits capteurs voilà pour pas que la pompe elle vide la salle trop vite et là ce temps l'hydrogène elle doit se refroidir là vous voyez j'ai complètement un niveau isolation thermique on aimerait très bien ça c'est de la roche magmatique et voilà alors juste un dernier mot par contre concernant l'hydrogène vu que c'est très faible débit il faut pas s'attendre à mettre 50 générateurs sur cette fume roll là on le voit je ne suis qu'à à peine 80 quand ça émet et donc en moyenne je vais être à 40 donc on arrivera à peine à soutenir un demi générateur à hydrogène donc ne prévoyez pas plus d'un générateur et prévoyez ce générateur en soutien de notre réseau électrique et bien sûr en version améliorée pour justement encore réduire la version encore réduire l'électricité consommée mais clairement ça va pas vous soutenir notre base il sera juste un petit plus électrique voilà de votre base donc voilà pour cette petite vidéo autour de cette fume roll qui au final même si elle peut impressionner au début est relativement simple à gérer sur ce je souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt